Shalom. Après Kippur, nous entrons dans les fêtes de Sukkot. C'est absolument surprenant, parce que la Torah dit dans le Sukkot, nous devons demeurer pendant le Sukkot, en sortant d'Egypte. Et alors la question se pose, comment se fait-il qu'on n'ait pas fait de telle sorte que les Sukkot, les fêtes de Sukkot, soient juste après la sortie d'Egypte ? Bien, les Hachamim disent qu'Akadoshwahu a fait de telle sorte que la fête de Sukkot soit en automne, un moment où toutes les récoltes sont dans le grenier. Nous avons fini de récolter tout ce qui a poussé, tout ce qui a été produit par la terre pendant l'été. C'est le moment de la réjouissance et en même temps, c'est le moment où commencent les intempéries, la pluie, le vent, pour donner justement de la valeur à la mitzvah de la Sukkot. Non pas que nous fêtons la Sukkot parce que nous avons chaud et nous voulons prendre un peu de l'air. Ça n'aurait pas du tout donné toute solennité à la fête de Sukkot. Bah, Akadoshwahu, Akadoshwahu a fait de telle sorte que ce soit en automne, au moment où tout le monde rentre de vacances chez soi, c'est à ce moment-là que nous sortons dans les Sukkot. En même temps, si à Kippour, nous avons été jugés pour certaines fautes de devoir s'exiler pour expier ces fautes, alors nous sortons de chez nous. Nous nous avons fait une demeure très fragile pour entrer de la maison à la Sukkot comme si c'était un exil et nous avons alors, en quelque sorte, si nous devions aller en exil, nous l'avons déjà fait. En même temps, pour tirer les leçons de Kippour, à Kippour, nous avons réellement pensé, prié, réfléchi. Nous sommes revenus à Akadoshwahu. Nous avons tenu plusieurs fois Hashem et Elohim, l'Éternel, c'est Dieu. Lui, toutes ses manifestations sont les mêmes, appartiennent à Akadoshwahu. Ça veut dire que nous n'avons plus de doutes à Hashem ou à Elohim. C'est Midata Din et Midata Rahamim, la rigueur et la Mezi Record se rejoignent dans Akadoshwahu. Et donc, c'est à Akadoshwahu, nous n'avons plus de doutes. Après, le doute, il n'y a que la Simha, la joie. C'est pour cela que la fête de Sukkot, Zemat Simhatin, le temps de notre joie, le temps de notre joie, de notre réjouissance. Nous nous réjouissons de tous les produits qu'Akadoshwahu nous a donnés, mais nous nous réjouissons surtout du fait que nous avons retrouvé Akadoshwahu, nous n'avons plus de doutes. Il n'y a pas de joie comme le fait de ne plus avoir de doutes. Tout doute est résolu. Et bien, c'est ça la fête de Sukkot. La fête de Sukkot nous a appris qu'il faut surtout se mettre sous la protection de Akadoshwahu. Sortir d'une demeure où le toit est en dur et on a l'impression que nous sommes sous la protection de ce toit. Non, ce n'est pas vrai. La protection appartient à Akadoshwahu, à la Providence. La preuve, c'est que nous sortons dans une soukka où la toiture est faite seulement de plantes. Quelque chose de fragile pour montrer que nous avons la confiance en Akadoshwahu. Nous plaçons toute notre protection en Akadoshwahu. Alors, apprenons à sortir de nos habitudes de penser que la protection appartient aux riches, aux forts, aux armes. Non, la protection vient de Akadoshwahu, qui protège les faibles, qui protège les pauvres, qui protège tout celui qui est malades, qui le guérit. À Zimken, si c'est donc cela, nous devons, nous, profiter pendant cette baie de Sukkot, de penser que tout provient de Akadoshwahu. Et si nous avons réellement pensé sérieusement à cela, nous sommes sûrs que Akadoshwahu produira et la protection et la guérison et tout le soin, tout le support, tout le soutien dont nous avons besoin pour passer à travers toutes les épreuves de la vie, toutes les épreuves de cette nouvelle année face à Akadoshwahu. Que cette fête de Sukkot se passe dans la réjouissance, dans la joie, dans la guérison de tous ceux qui sont malades, qui ne souffrent plus, que Akadoshwahu enlève cette pandémie, afin que l'âme Israël et toute l'humanité retrouve le calme, la sérénité et pouvoir vivre leur vie d'une manière tranquille et sereine. C'est ça ce que nous voulons, c'est ça ce que nous vous souhaitons. Et à l'âme que vous passiez, vous et les vôtres, et tous ceux que vous aimez et que nous aimons, de bonnes fêtes. Amen. Haksaméa.